... Ici, en principe, pas de place pour les gonzesses. Les hommes du rodéo sont rudes. Eh oui, c'est des machos. Je suis obligée de me faire belle. C'est mon job d'incarner la féminité. Baretos accueille le plus grand rodéo d'Amérique latine. Depuis plus de 60 ans, les meilleurs cow-boys du Brésil viennent y braver des taureaux et des chevaux débridés. Dix jours de compétition, 900 000 visiteurs, une fiesta qui brasse chaque année des millions d'euros. Dans l'arène, beaucoup d'hommes, des bêtes sauvages et quelques cavalières qui ont su s'imposer dans ce monde de bruit. Pour se faire une place parmi les cow-boys, elles ont dû se battre dès l'enfance. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant la finale des juniors-filles. Elles ont été sélectionnées tout au long de l'année pour réaliser leur rêve, décrocher une médaille à Baretos. Luzia a 9 ans. Elle est coachée par l'un des meilleurs entraîneurs du pays, Chocolat. Vas-y, fais le tour du tonneau. Elle participe à la compétition des 3 tambours, une course de vitesse réservée aux femmes. Il faut contourner 3 tambours et celle qui fait le meilleur temps gagne. Ça fait leur éducation. Ça leur évite d'aller en boîte. Elles préfèrent rester avec leur cheval. Comme ça, elles sont à la ferme et elles prennent l'habitude d'y rester. La plupart veulent devenir vétérinaires. À l'entraînement, les filles sont plus sérieuses. Si tu les engueules, elles écoutent. Elles apprennent plus facilement. Elles sont plus dociles. Participants, visiteurs et chevaux sont tous logés au camping municipal. Après l'entraînement, Luzia retrouve ses soeurs. Elles partagent toute la passion du cheval. Leur mère, célibataire depuis que son cow-boy de mari les a quittés, a trouvé dans le monde du rodéo une nouvelle famille. C'est moi qui les accompagne dans les compétitions. Partout où il faut aller, je les emmène. Pour l'occasion, on lui a acheté deux chevaux. Et ce soir, toute la famille vient parce que Barretos, c'est un titre très important. Il y a les cavalières en culottes courtes et puis il y a les amazones chevronnées comme Caroline Rugulo, 25 ans, une habituée des trois tambours. Caroline ne se déplace jamais sans son fiancé, sa mascotte et ses domestiques. Avec 115 médailles à son palmarès, elle est là pour gagner. Mon père m'a offert un hara. Aujourd'hui, c'est le plus grand d'Amérique latine et on organise tous les ans une épreuve avec un prix de 250 000 euros. Pour tromper l'ennui, Caroline s'est aussi lancée dans le stylisme. Mon père a une usine de jeans. Alors j'ai lancé ma marque pour lier l'utile à l'agréable. Ça s'appelle Cutter, un hommage à mon premier cheval. Nous retrouvons Caroline à l'heure des qualifications. Sur la centaine de cavalières au départ, dix seulement seront retenues pour la grande finale. La règle des trois tambours est très simple. Contourner trois tonneaux en un temps record sans les faire tomber. C'est la seule épreuve de baretos réservée aux femmes. Certains disent que ce n'est pas un sport très féminin. Mais je pense que c'est faux. Vous allez voir. Avant chaque compétition, les cavalières les plus minces passent sur la bascule. Pour participer, il faut peser au moins 65 kg, celles comprises. Aux manettes, rien que des hommes. Celle-là, c'est pas la peine de la peser. Ça se voit qu'elle est bien grassouillette. Bonitant, le cheval de Caroline, lui, pèse 150 000 euros. Vas-y, Caro, vas-y ! Allez, Caro ! Seuls dix cavalières passeront sous la barre des 18 secondes. Trois noms, 17 secondes, 30. Ce soir, Caroline sera dans l'arène. Mais toutes les Amazones ne courent pas après des médailles. Anna Claudia côtoie tous les jours les cow-boys du rodéo. C'est son gagne-pas. Les hommes du rodéo sont rudes. Ce sont des machos. Mais avec mon travail, je voyage tout le temps comme eux. Alors je ne peux sortir qu'avec eux. Je suis obligée de me faire belle. Mon job, c'est d'incarner la féminité. Je ne peux pas entrer dans l'arène habillée comme un homme. Sinon, ils embaucheraient un cow-boy. Non, ils veulent une femme. Anna Claudia est madriniera. Traduisez, ma reine. Elle est là pour secourir les cow-boys dans l'arène. Une touche girly dans un monde de mecs. Alors elle met le paquet sur le rose. Je mets toujours au cheval des accessoires assortis à ma tenue. C'est mon coéquipier, mon outil de travail et je fais tout pour lui. Je le cajole. Bonne chance, les cow-boys. Seules quelques rares femmes ont le privilège d'entrer dans l'arène pendant le rodéo. Anna Claudia est là pour évacuer les cow-boys. lorsqu'ils tombent de l'animal en furie. Je suis le roche gardien. C'est très dangereux. Je me suis déjà cassé la jambe, le bras, les côtes, le nez, la clavicule. Le voilà le danger. Pour secourir le cow-boy, Anna Claudia doit littéralement se coller au cheval déchaîné. C'est vraiment brutal pour une femme. Elle mérite tout notre respect de cow-boy. Je lui tire mon chapeau. Les gens l'adorent. C'est une belle femme et c'est une bonne attraction pour le public. J'ai fait du bon boulot. Les chevaux étaient très nerveux, mais je ne me suis pas fait mal. Tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Dans l'arène, le spectacle continue. La course des juniors approche. Luzia, la petite cavalière, se prépare. Luzia, fais attention. Ce rouge à lèvres est mat, donc s'il va sur tes dents, après, ça part plus. Les hommes abandonnent l'arène. Place aux Amazones. Les juniors entrent en scène. Luzia a troqué son Stetson pour un casque de vélo. Luzia est calme. Elle n'est pas stressée. C'est sa jument qui est stressée. Je ne me sens pas bien du tout, là. Je suis super tendue. Vas-y ! C'est ça, Luzia, contourne bien l'obstacle. Allez, allez. Entraînée par chocolat, la championne des trois tombeaux juniors est Luzia. Luzia repart avec un chèque de 200 euros et un joli vélo. Une récompense bien modeste comparée à l'argent et à l'énergie investies par sa mère. Mais pour la jeune championne, c'est une première marche vers le Grand Prix adulte de Barretos. Un prix de 15 000 euros que Caroline, la jeune héritière et son fiancé, sont bien décidés à empocher. Allez, allez, allez ! Vas-y, Caro 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 ! Caroline, Caroline ! Une récompense comme il y a ! Repos ! Crono, 18 secondes, 64 centièmes. Catastrophe ! Caroline a fait moins bien qu'aux éliminatoires de l'après-midi. À mer, elle s'en prend à l'organisation. Nous, les participantes, on n'est pas bien traitées par les organisateurs. Pour eux, la fête est plus importante. On est dans un camping où il y a du bruit toute la nuit. Nous, les femmes, on apporte du glamour à Barretos. On devrait nous prendre au sérieux car le nombre de participantes diminue d'année en année et c'est dommage. Eh oui, mais à Barretos, la fête rapporte beaucoup plus d'argent que le rodéo. Anna Claudia, la marraine des cow-boys, a fini sa journée. À 7 heures de la nuit, le spectacle n'est plus dans l'arène. Impossible de repartir célibataire de Barretos. Si tu ne trouves pas d'hommes ici, tu n'en trouveras jamais. Et toi, tu l'as trouvé ? Non, moi, je suis juste là pour travailler. Sous-titrage ST' 501